Vous êtes en train de négocier, vous êtes en train de dire, nous allons alléger des charges, mais est-ce que vous allez consentir une augmentation ? C'est parce que vous dites, on ne peut pas anticiper, cela sous-entend quelque part, que vous pouvez éventuellement concéder une augmentation. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas anticiper ce résultat du travail, je ne peux pas vous dire clairement, soit. Mais éventuellement, s'il y aura une augmentation, ce sera une augmentation symbolique et minée. Mais vous n'êtes pas catégorique, vous ne l'excluez pas. Oui. Alors, autre question aujourd'hui par rapport à ces transporteurs. Par exemple, les taxis, il y a certaines anomalies, c'est-à-dire règles qui ne sont pas respectées. Vous prenez un taxi, il ne met pas en fonction déjà son compteur. D'une, d'autre part, vous allez vers telle destination, il vous dit, non, écoutez, ce n'est pas sur ma route, je ne vous prends pas. Deux, autre chose, vous payez votre tarif, votre course, et pourtant, il prend d'autres personnes avec vous. Ce qu'on appelle le jumelage, le jumelage qui est interdit de par la loi. Comment, aujourd'hui, mettre fin définitivement à ces pratiques, M. Salahi ? Ces pratiques ne font se faire que par le renforcement du contrôle, madame. Et dans ce cadre, il y a la promulgation bientôt de textes réglementaires qui régissent les transporteurs par taxi. Et dans ce cadre, nous sommes en train d'élaborer les textes, dans le cadre des textes d'application, nous sommes en train d'élaborer un key charge qui est en cours de finalisation, où on va encore durcir les sanctions envers ces infractions que vous l'avez soulignées tout à l'heure. Mais elles durent depuis longtemps, ces infractions, et tous les Algériens le savent, et aussi, ils sont quotidiens. Et on ne peut pas mettre un inspecteur derrière chaque taxilleur. Ce n'est pas possible, madame. Mais la loi doit être appliquée. La loi, elle est appliquée, madame. Toute personne qui sera ou qui serait interceptée par les contrôleurs et les inspecteurs, il paiera cher, madame. Il y a eu déjà un retrait de permis de taxi ? Oui. Pour beaucoup ? Pour beaucoup, madame. Alors, autre question, aussi, des chauffeurs de taxi qui vous proposent carrément une course. Ils vous disent, ben, écoutez, d'Algecente vers El Buillard, c'est 600 dinars, 700 dinars, 800 dinars. C'est illégal, madame. C'est illégal. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que, nous, on veut la sensibilisation de nos citoyens. Il faut les dénoncer. Sans l'apport de nos citoyens, on ne peut rien faire, madame. Il faut les dénoncer, madame. Il faut... Nous, les Algériens, nous n'avons pas cette culture. Il faut les dénoncer. Ils ont un numéro de matricule. Il faut les dénoncer, madame. Pourquoi pas ? Alors, autre chose, autre question. L'anarchie qui règne dans le secteur des transports, notamment pour ce qui concerne les transporteurs privés, des véhicules extrêmement vétus. Et puis, il y a certaines pratiques qui sont aujourd'hui dénancées, dépassements dangereux. Ils sont souvent à l'origine de beaucoup d'accidents de la circulation qui sont d'une extrême gravité. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation ? Pourtant, il y a des dispositions qui sont prises par le ministère des Transports. Ah, très bien. C'est une très bonne question. Pour vous répondre, premièrement, madame, l'âge moyen actuel du parc de transporteurs de public de voyageurs, il est à peu près de 8 ans. Et on a le nombre de parcs qui dépassent les 20 ans. Il est très minime. Il représente actuellement à peu près 13%, madame. Il y a un effort considérable qui a été fait dans ce sens où l'ensemble des opérateurs ont renouvelé leur parc. Le deuxième point, il y a certaines mesures qui ont été prises par le ministère des Transports. Il y a certaines infractions que vous l'avez soulignées relèvent du code de la route. Donc, c'est au service de sécurité de renforcer le contrôle pour qu'il puisse être sanctionné dans le cadre du code de la route. Et il y a d'autres qui relèvent, bien entendu, du service des directions de transports où nous avons insisté pour le renforcement, comme je l'ai déjà souligné, le renforcement des contrôles sur le terrain. En plus de ça, je vais vous informer que depuis 2014, il y a une décision de gel de délivrance des autorisations d'exploitation pour l'ensemble des transporteurs, avec une décision d'un nouveau dispositif pour conditionner la levée de gel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il est nécessaire au jour d'aujourd'hui l'élaboration d'un plan de transport et son approbation par l'Assemblée populaire de Wilaya et sur la base de ça, que les autorisations seront données selon les besoins déterminés par l'étude en question. Alors, j'ai beaucoup de questions d'auditeurs qui vous sollicitent ce matin, M. Salhi. Je vais essayer de résumer ou de donner un maximum de questions. Un auditeur qui vous dit qu'on constate que des prix forfaitaires sont appliqués au niveau de certains endroits, comme par exemple les aéroports et les hôtels. Cela est-il légal aujourd'hui ? En cas d'abus, comment doit-on faire un citoyen pour se plaindre et à qui ? Et comment, M. Salhi ? Rapidement, sur cette question. Très bien. C'est une très bonne question. Ce point, nous avons pris en charge ce point dans le groupe de travail. Donc, nous avons décidé de fixer une tarification qui sera affectée aux gens qui travaillent à l'aéroport. Donc, la proposition, c'est de préserver l'intérêt du client. C'est d'appliquer une tarification unifiée et réglementée. Elle est de combien, cette tarification ? Cette tarification, c'est... On l'a appelée tarification C, parce qu'il y a tarification A pour le service de jour, tarification B pour la nuit, et la tarification C qui prend en considération le retour à vide. D'accord. A et B et C, c'est quoi ? C'est 1000 dinars, 2000 dinars, 3000 dinars ? Pour qu'on puisse... Tout dépend du compteur. Par exemple, moi, j'ai Algérie et Naja. Si, par exemple, pour aller de l'aéroport à Naja, c'est 200 dinars, on prend en considération le retour vers l'aéroport, ça sera 400 dinars. Voilà ce qu'on veut appliquer. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, parce que ce n'est jamais ce prix-là qui est appliqué, M. Salry. Non, ce qu'on veut appliquer, madame, ce qu'on veut appliquer, on va la régler, monter. Actuellement, ils appliquent pratiquement l'équivalent de 1500 dinars le tarif jour et 2000 dinars le tarif nuit. Et puis, tarif nuit, la nuit, c'est l'idéal. Il n'y a pas de circulation. C'est-à-dire, en 7 minutes, vous êtes chez vous. Et c'est exagéré. Même s'il retourne vite, il a gagné sa journée. Nous, on va faire une circulaire dans ce sort pour réglementer cette tarification. Mais la réglementer sans l'appliquer, sans qu'elle soit appliquée, ça ne sert à rien aussi. Ça sera appliqué, madame. Pourquoi ? Elle sera appliquée, madame. Et cette décision a été prise en étroite collaboration avec le long centre des représentants de cette coopération, madame. Alors, quand est-ce que ce secteur va se réconcilier avec le temps ? Vous êtes toujours en retard et les bus ne démarrent que s'ils font le plein. Quel est votre commentaire sur cette question ? Souvent, on est pressé le matin pour aller au travail. Et eux, ils veulent faire le plein. Quelle est votre réponse ? C'est une très bonne question. Oui, on constate que certains opérateurs ne respectent pas les dispositions de Keïcha, ce qui a été mis en place depuis 2007. Donc, il n'y a que le contrôle. Madame, je reviens et j'insiste sur le contrôle. Et je demande la sensibilisation de nos citoyens pour dénoncer ces transporteurs. Alors, ils disent aussi, autre question, que nous sommes soumis carrément et livrés au dictat de certains voyous quand la loi sera appliquée avec rigueur. C'est dans le cadre de la révision de Keïcha, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, autre question. Est-ce que pour les accidents qui sont opérés aujourd'hui, vous allez aussi sanctionner les transporteurs qui sont à l'origine d'accidents meurtriers sur la route ? Je sais qu'il y a une commission qui est en train de travailler sur le permis à point, mais est-ce que le permis à point, c'est la solution ? Monsieur Salafi. Bien entendu. Il y a un groupe de travail qui est, comme vous l'avez souligné, qui est piloté par le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales, dans le ministère des Transports et membres. justement, c'est la solution idéale pour faire la répression. Parce que la mise en place du système, par exemple, c'est un système modulaire, pédagogique et rétrécif. Quand il sera en vigueur, puisque la commission est en train de travailler actuellement, est-ce que vous allez finir, d'ici le mois de mars prochain, pour l'appliquer en avril, ou un peu plus tard ? Est-ce que vous avez fixé des délais ? De la promulgation des textes, la promulgation des amendements qu'on va apporter aux textes réglementaires, madame. Mais est-ce que vous allez aussi, parallèlement, penser à revoir, ou certains, par exemple, le Code de la route, qui est en vigueur aujourd'hui, depuis 2010, même s'il a été promulgué en 2008 ? Oui, certains points, on va les réexaminer. Lesquels, par exemple ? Dans le Code de la route actuel ? Dans le Code de la route, par exemple, nous avons prévu un brevet professionnel, à titre d'exemple, le brevet professionnel pour la catégorie de transport de voyageurs et de marchandises, on va aussi intégrer, puisque dans la loi, on n'a pas précisé, on a précisé uniquement le transport de voyageurs et le transport de marchandises, puis on va aussi intégrer une autre catégorie, c'est le transport de matières dangereuses, à titre d'exemple. C'est les dispositions que vous êtes en train de discuter actuellement ? Oui. Mais est-ce qu'il ne fallait pas aussi procéder à une application totale du Code qui est en vigueur actuellement, au lieu de penser déjà à son amendement ? Par exemple, je vais vous donner des aspects très précis, M. Salhi. La question du mouchard pour les gros transporteurs qui devait être appliquée, ce qu'on appelle techniquement le chrono-tachygraphe. À ce jour, le ministère n'a pas publié le décret exécutif pour son application. Pourtant, il est stipulé dans la loi. Autre question, de façon concrète, M. Salhi, la question du pesage, des gros transporteurs également, devait entrer en vigueur. À ce jour, vous n'avez pas promulgué le décret d'application. Qu'est-ce qui se passe, M. Salhi ? C'est de très bonnes questions. Je vous remercie, Mme. Pour le premier, concernant le chrono-tachygraphe, je vous informe que le texte a été préparé après un travail de plus d'une année et il a été examiné au Conseil de gouvernement. Malheureusement, certaines réserves ont été émises techniques. Nous sommes en train de l'élever et on va le faire repasser au niveau du Conseil de gouvernement. Pour la deuxième question, il y a un groupe de travail qui est relatif au pesage qui est piloté par le ministère de Travaux publics. Une circulaire va être promulguée incessamment vu l'urgence et en parallèle, un texte réglementaire sera examiné au niveau du Sécuritaire général du gouvernement. Mais de 2010 à 2016, c'est six ans. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de retarder l'application ou la promulgation des textes d'application, c'est ce qui rend un peu que les lois adoptées deviennent caduques ? Non, Mme. Vous avez bien pour élaborer un décret, il le faut minimum, minimum, minimum une année, Mme. Ce n'est pas aussi simple comme vous le pensez, Mme. Parce qu'il y a, premièrement, qu'il y a un groupe de travail, élaborer le texte, transmettre ce texte aux différents secrétaires généraux du gouvernement. Le secrétariat de général du gouvernement le transmet aux différentes institutions concernées. Il y aura un débat entre les différentes institutions concernées. Sur la base de ça, après une certaine série de réunions, le texte sera présenté au Conseil du gouvernement. Mais quand est-ce que vous allez apporter ou présenter les amendements au Code de la route ? Prochainement ? Prochainement. Donc, il y a un groupe de travail comme je voulais souligner tout à l'heure. Donc, nous allons finaliser nos travaux d'ici la fin du mois. Après, le texte, les amendements, le projet de texte amendé, on va le transmettre au RGG. et le processus va continuer jusqu'à la promulgation. Alors, autre question d'un auditeur. Est-ce que le jumelage est interdit et en cas de constatation d'infraction, auprès de qui doit-on se plaindre, M. Salahi ? Auprès des directions de transport territoriellement compétentes. Pourquoi ne pas mettre en place un numéro vert ? C'est une question d'une auditrice. Très bonne question. Pour dénoncer. Très bonne question. On va le prendre en considération. M. Salahi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon journée. Bon week-end à tous les auditeurs. Et merci de nous avoir contactés sur la page Facebook. Merci beaucoup. Au revoir.